Salut Youtube, nouvelle vidéo pour parler du duo dynamique qui vient de sortir aujourd'hui avec Arnautovic et Polsch de Bologne alors je sais pas si je l'ai bien prononcé mais en tout cas voilà les cartes sont plutôt pas mal on va en parler en détail comme d'habitude si tu kiffes ce genre d'analyse de SBC et que tu kiffes n'hésite pas à lâcher un like, un commentaire pour dire si tu le fais ou pas et puis à t'abonner à la chaîne ça fait vraiment vraiment plaisir on passe tout de suite à l'analyse, je vais vous dire ce que j'en pense déjà les deux SBC sont liés donc vous pouvez les faire ensemble et c'est deux équipes à 83 et un boost donc déjà pour moi récupérer un 85 avec une équipe à 83 c'est plutôt rentable si vous avez des invendables au club évidemment parce que les 83 on sait qu'on les pack tout le temps dans les packs c'est à dire que ça retombe tout le temps et que du coup souvent on est en vente rapide en invendables ou de trucs et du coup c'est des cartes qui se perdent donc au lieu de les perdre autant faire un SBC voilà par contre si vous n'avez pas de boost invendable déjà vous pouvez laisser tomber ce SBC pour moi c'est pas très rentable même si vous allez voir que les cartes en détail sont vraiment vraiment intéressantes on va en parler je vais vous les montrer tout de suite parce qu'il faut les récupérer dans le jeu sachant que vous obtenez un pack en même temps en faisant les joueurs donc c'est vraiment intéressant donc Polsch tient une carte pour moi d'un très bon décès dites vous qu'il a des meilleurs stats qu'un Bremer par exemple qui est sur le marché donc c'est assez exceptionnel il a des très bonnes stats défensives de la force un minimum d'agressivité, du calme, une bonne relance malgré son manque de vista il a beaucoup de vitesse donc il a le style lenti, il a tout ce qu'il faut pour être bon 1m89, vraiment pas dégueu non plus il a le poste DD qui peut servir aussi franchement c'est très bon ça peut se linker avec Alaba pour moi la carte est vraiment très 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 bonne c'est vraiment une masterclass qualité prix maintenant avoir une game évidemment parce que c'est un joueur qu'on connait pas trop mais pour moi il a tout pour être bon et je conseille vraiment de le faire comme je vous dis vous pouvez le comparer avec d'autres cartes vous verrez que c'est un très bon défenseur de série A ensuite on a Arnotovic qui lui est un peu moins bon parce que c'est un peu plus classique on va dire que vous pouvez prendre un joueur comme Lotharo Martinez qui sera très 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 similaire à lui donc pas vraiment d'attribut exceptionnel la flair extérieure du pied c'est pas mal intuition c'est pour faciliter les contrôles donc c'est pas mal mais c'est pas incroyable c'est un mec qui fait quand même 1m92 assez imposant, assez grand et la moyenne faible en rendement c'est vraiment pas un rendement assez incroyable vous pouvez lui mettre le style canonnier sur lui style pilier sur poche comme j'ai dit et franchement c'est deux bonnes cartes vous avez 2.85 pour que dalle moi je vous les conseille et vous avez un pack si jamais vous châtez dans le pack c'est encore mieux mais je conseille ces deux SBC d'ailleurs je vais les faire parce que je trouve qu'on a beaucoup beaucoup d'invendables A83 qui retombent dans nos packs et qu'on jette des fois dans des améliorations toutes pourries et tout donc je vais les faire pour préserver ça mais surtout ayez des boosts invendables à mettre dedans sinon ça vaut beaucoup moins le coup voilà pour mon analyse des deux SBC n'hésitez pas à me faire votre retour en commentaire comme je disais et passez une bonne soirée ciao 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 ciao